You tout le monde, c'est Soulicion Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire Salim Legacy, étape 3 sur 8, église dans les bois. Après la tempête, en allant vers l'est, au-delà d'une piste de course de motocross, un glissement de terrain a eu presque raison de nous. Nous nous sommes cachés dans une église perdue dans les bois, pendant que la route était noyée. Ayant pris peur pour mon petit frère, est retourné à New York, aller de Northwoods au nord de New York, à l'église dans les bois, à l'est de la piste de motocross de Wind Mountain, avec un véhicule terrestre. Alors ça va être assez facile du coup de trouver cette église. Donc dans un premier temps, il faut partir de Northwoods. Donc où se trouvant en nord de New York ? Alors, New York, se trouvant ici, il faut tout simplement aller au nord. Et Northwoods est ici. Et donc, le point de téléportation qui est le plus proche de Northwoods, c'est tout simplement dans les bois. Donc c'est un Diffy-Fuit qui est juste ici. Donc, on va se téléporter dans un premier temps ici. Ensuite, on va mettre un itinéraire à Northwoods. Vu que le départ doit commencer à Northwoods, on va mettre un itinéraire par exemple par ici, pour que le jeu compte qu'on soit à Northwoods. Ensuite, on va revenir ici. Donc on va aller sur la route. Donc là, on a un bateau. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à passer... Bah, il faut juste... J'allais dire, on va juste faire ça, mais en fait, on ne peut pas. Enfin, ouais, bah là, on peut du coup. Voilà, là, on peut. Maintenant qu'on a fait ça, on va revenir en voiture. Là, maintenant, on est avec une voiture. Là, c'est bon. Vous voyez, le GPS, il m'a mis un itinéraire. Donc il suffit juste de suivre l'itinéraire pour du coup que le départ compte. C'est le quoi, vous pouvez le remarquer. Le départ ne peut pas commencer. Étant donné que le jeu considère qu'on n'est pas à Northwoods. Donc c'est-à-dire que l'itinéraire que j'ai mis, ça nous permettra de commencer le départ. Voilà, bah, ça vous voyez, ça y est, c'est bon. Northwoods, départ, c'est validé. Dès que ça s'affiche en vert, alors moi, j'ai mis l'itinéraire. J'ai mis le point ici parce qu'il y a marqué Northwoods. Donc j'ai mis le point ici. Mais le jeu considère qu'on est à Northwoods en étant ici. Donc vous voyez, pas très loin finalement de là où on a commencé. Et donc ensuite, on doit trouver du coup l'épreuve, l'église, du coup, à l'est de la piste de motocross dans Whitman. Donc l'épreuve de motocross, c'est juste ici. Donc c'est Mont Washington. Voilà, Mont Washington. Et bah tout simplement, l'église se trouve, vous voyez, le petit serpentin. Alors vous voyez, là, il y a un petit serpentin. Vous voyez ici. Et bah l'église, elle se trouve tout simplement ici. Alors, on va mettre un itinéraire, du coup, sur cette route. Et du coup, le jeu va nous mettre un tracé. Et donc, le trajet qu'il va falloir parcourir, ça sera celui-ci pour arriver à destination, du coup. Donc ça sera ça. Donc ça va être un chemin assez long, je pense. Enfin, je ne sais pas si ça va être long ou pas. Et voilà, du coup, l'église se trouve ici. Donc vous voyez, l'épreuve de motocross, elle est ici. Et donc l'église se trouve ici. Donc vous voyez, quand je vous montre, ça fait ça. Voilà. Voilà. Maintenant que vous êtes bon, et bah on peut commencer le départ. Donc on va juste revenir sur nos pas, finalement. Mais il fallait bien que le départ soit compté. Donc maintenant que le départ est compté, bah il va falloir faire demi-tour. Parce que là, du coup, si on va dans l'autre sens, bon, on n'est pas... Enfin, peut-être qu'on peut y aller de l'autre côté, mais le jeu nous a dit de passer par là. Donc on va suivre le jeu. On ne va pas passer par un autre chemin. On ne sait pas si c'est plus long ou plus court. Peut-être que c'est plus court de passer par là-bas. Ça, simplement, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc, et bah, on a 22 km à parcourir. Et donc, en faisant ce trajet, et bah, on aura fini, du coup, l'étape 3 sur 8. Du coup, moi, je ne suis jamais passé par ici. Vous voyez, par ici. Et bah, c'est la première fois que... Que je pars sur cette petite route. Parce que ce côté-là de la carte, et bah, je ne le connais pas du tout. Ce côté-là de la carte du jeu. Vous voyez, le haut de la carte, finalement, je ne le connais pas beaucoup. Parce que cet endroit-là, la route qui est là, et bah, pour vous dire, je ne saurais même pas où elle emmène. Si je n'avais pas d'itinéraire. Enfin, si je n'avais pas de GPS, je ne pourrais pas me référer dans cet endroit-là. C'est... C'est un endroit où je ne suis jamais passé. Je ne suis jamais allé ici. Alors, c'est bête que le sol soit mouillé. Ça fait deux fois que je fais 10 video stories. Et malheureusement, le sol est mouillé. Bah, c'est pas de chance. Parce qu'en plus, sur le jeu, il peut très rarement, maintenant. Et puis moi, j'arrive au moment, au soleil du que c'est pas de chance. Du coup, le soleil se lève. Tant mieux que le soleil se lève, parce que là, on ne voyait pas grand-chose. Je suis à présent. Les routes acier, elles sont super étroites. Du coup, vous ne pouvez pas rouler très vite. J'ai l'impression que toute la vidéo va se passer sur des routes étroites. Ah non, c'est vrai. Enfin, on voit jamais bien les routes, moi, quand elles sont comme ça. Parce que quand elles sont comme avant, elles sont trop étroites. Et puis du coup, je leur ai tout le temps dans l'air. Par contre, le ciel, ici, il est super joli. Par contre, ici, le ciel. Ouais, ça rend bien. Depuis cette nouvelle mise à jour, maintenant, le ciel sur ce côté est quand même beaucoup plus joli. Voilà, regardez, regardez le sol, comment il rend bien. Les effets de lumière sur le sol, c'est classe, quand même. C'est vrai que maintenant, les stories sont beaucoup plus jolies qu'avant. Les vidéos stories avec la nouvelle météo. C'est vrai que ça va être quand même que les toutes premières stories que j'ai faites en vidéo n'ont pas cette nouvelle météo que The Crew 2 a fait. parce que c'est vrai que finalement, les premières stories que j'ai faites, il n'y avait pas cette nouvelle météo avec le ciel joli comme ça. Ouais. Après, c'est comme ça. Je ne les referai pas, les stories. De toute façon, je ne peux pas les refaire. Du coup, je les ai déjà faites. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça va, ça n'a pas duré trop longtemps non plus. C'était que le tout début des stories, finalement. Qui n'a pas la même qualité que les vidéos que je fais maintenant. Donc on va dire que ça va. La plupart des stories seront faites avec cette nouvelle météo. Mais c'est vrai que les toutes premières stories, la première fois que j'ai montré une voiture, oui, là, elles n'ont pas la nouvelle météo. Mais oui. Enfin, c'est comme ça. Il y a du monde par ici. Mais c'est marrant parce que cette story se passe uniquement ou quasiment à 90%. Vous voyez ? Que sur des petites routes. On prend beaucoup plus de petites routes que des routes à deux voies, finalement. Enfin... C'est une à deux voies aussi, mais beaucoup plus sérieux. En tout cas, c'est très joli par ici. Enfin, vu que cet endroit, je ne saurais même pas dire où on va. Enfin, à part un endroit où le jeu veut qu'on aille. Autrement dit, bah en fait, je ne repère pas dans l'espace. Ici. Vous voyez ? Je n'ai aucun point de repère en roulant sur cette route-là. Ce qui est pas mal. parce qu'il y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux, et bah les routes, on les connaît par cœur. Enfin, on connaît par cœur parce que le jeu est tellement petit qu'on connaît forcément toutes les routes. Alors que sur The Croo 2, la carte, elle est immense et puis ces endroits-là, je ne les connais pas encore vraiment. parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Moi, je ne me balade généralement jamais sur les routes comme on a. Vous voyez la route qu'on est en train de prendre ? Et bah, la plupart du temps, je ne me balade pas sur ces routes, sur ce type de routes comme maintenant. C'est pour ça que je ne connais pas beaucoup ces routes-là. C'est pour ça que ça ne me dit pas grand-chose. Parce que généralement, quand je balade, c'est sur des grands axes ou des grandes routes, mais c'est très rare que je me balade sur ces petites routes comme ça. Et du coup, les 20 kilomètres, finalement, qu'on aura fait, ça ne sera que ici. Donc, ça change vraiment. Par contre, c'est marrant, il y a beaucoup de circulation sur ces petites routes-là. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je vois à The Croo 2, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui roulaient sur ces petites routes-là. Les petites routes comme ça, moi, dans mes souvenirs, il n'y a quasiment pas de circulation. Il y a un endroit, il n'y a jamais de circulation. Il n'y a personne qui roule. Vous savez, c'est où ? C'est sur les routes en terre. Les routes en terre, il n'y a jamais de voitures. Il n'y a même pas de voitures de type off-road qui roulent. On pourrait avoir des voitures de catégorie terre, je ne sais pas, des voitures qui roulent de terre sur des routes en terre. Eh bien, non, il n'y en a jamais. C'est le seul endroit où vous ne trouverez jamais de voitures qui roulera. Ça sera sur, par exemple, la petite route qui est à gauche, là. Ah, non, non, je n'ai rien dit. La route de gauche, c'est une nouvelle route. Non, voilà, la route de gauche qui est ici, c'est une route en terre. Eh bien, cette route-là, il n'y aura jamais personne qui va arriver qui va passer par là. Il n'y aura jamais personne, tout simplement parce que c'est des routes en terre et sur des routes en terre, jamais personne roule dessus. Enfin, ils n'ont jamais mis de voitures. Donc, du coup, ben, voilà. Par contre, on fait tout un détour quand même pour arriver à l'église. C'est vrai que pour arriver à l'église, là, on a fait tout un détour quand même pour arriver. Enfin, moi, je n'ai pas envie de cut. Je n'ai pas envie de couper à travers les arbres parce que là, j'ai vraiment envie de faire la balade réellement avec les routes, quoi. On pourrait, couper, mais ces genres de vidéos-là, c'est fait exprès, justement, que je reste sur la route comme ça, je fais une balade. Ça me fait une petite balade tout en trouvant l'étape de la story. Alors, il y a des vidéos qui sont courtes et il y a des vidéos qui sont moyennes et il y a des vidéos intermédiaires. C'est un peu comme une mission contacteur. Il y a des vidéos qui sont plus courtes et d'autres un peu plus longues. Mais je ne saurais même pas moi-même quand les vidéos sont courtes ou pas. Parce que je sais qu'il y a une vidéo et je sais qu'il y a une story, mais entre le point de départ et le point d'arrivée, des fois, c'est court et des fois, c'est long. Donc, voilà. En tout cas, j'ai bien aimé de me balader par ici parce que vu que je ne connaissais pas, je découvre finalement. De l'habitude, je ne découvre pas. Parce que je connais par cœur le jeu, mais là, pour une fois, je découvre vraiment en même temps. alors du coup, l'étape de la story, du coup, hop, voilà, je voulais vraiment me garer ici. Je sais que l'étape, elle pouvait déjà être validée et je voulais faire quelque chose de propre. Voilà, c'est bon, tiens. C'est joli, on devrait par ici, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un côté, c'est un côté un peu hanté, mais j'aime bien. Donc, je vous retrouverai, jeudi, pour se faire, l'étape du coup, 4 sur 8. Donc, je vous retrouverai le jeudi 18 août. Donc, étape 4 sur 8, maison d'hôte à Stockbridge. Étape 4 sur 8. Nous nous sommes arrêtés dans une maison d'hôte à Stockbridge. Après un détour vers le nord cette nuit, là ma soeur est née et elle aussi partit en terrifiée par les voix qu'elle entendait dans sa chambre. Le lendemain, nous nous sommes rendus compte que la maison d'hôte était située à côté d'un cimetière. Elle est de White Mountain à l'extrême nord de New York à cette maison de Stockbridge à Northwood à proximité de White Mountain avec un véhicule terrestre. Donc, je vous retrouverai le jeudi 18 août. Donc, au jeudi 18 août, c'était Sous-le-Sant-Trophée. 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 Sous-le-Sant-Trophée.